Musique Musique Shalom à tous et nous voici à Pointe-Noire comme vous pouvez le constater l'étendard du midi reçoit la famille Vaudreu de Amagosh ici ils reviennent directement de la Martinique pour un retour probable au-delà des fleuves de l'Ethiopie donc ils constituent comme les prémices ou la concrétisation des enseignements que nous avions donné par la grâce du Seigneur et vous les avez suivis sur le reveil du troisième jour et le second exode vous voyez que de façon surprenante le Seigneur nous a surpris nous pensions que c'est quand nous serons peut-être des vieillards avec une canne qu'on verra ces choses ou soit après notre départ que la génération qui s'en suivrait devait vivre ces choses mais voyez-vous que la gloire du Seigneur se manifeste d'une façon extraordinaire et donc les voici parmi nous et nous n'avons pas voulu garder cette bénédiction pour nous nous avons voulu partager cela ensemble avec vous et de l'autre côté ici cette dame que vous voyez c'est la sentinelle sentinelle maman Engambe une servante de Yah c'est dans ce pays ce sont des défonciers des sentinelles qui ont bravé les médias pour proclamer le grand retour et disperser au-delà des fleuves de l'Ethiopie d'aucuns pensaient qu'elle est folle elle a perdu la raison et tout mais voyez-vous quand on parle de Simeon qui ne pouvait pas quitter la terre sans avoir vu la consolation d'Israël mais il y avait aussi Anne, une servante qui était dans le temple servant le Seigneur la nuit comme le jour dans le jeûne et dans la prière donc elle a fait le déplacement vous la voyez elle ne pouvait pas venir elle a bravé toutes les interdictions possibles parce qu'elle ne pouvait pas rater cette occasion donc elle est ici pour partager des moments de communion des moments de bénédiction avec nous ensemble voilà pourquoi nous leur donnons la parole pour que ces témoignages là puissent édifier nos âmes que vos âmes aussi soient bénies à l'écoute de ces témoignages et aussi ces paroles édifiantes sans oublier à ma droite ici il y a le frère Dominique Batuta Batuta qui est là souvent Batuta Batola on nous confond généralement bon c'est la volonté du très haut il est le président le promoteur du projet Matachibo je crois qu'il y a toute une vidéo qui sera bientôt diffusée on va vous développer toute la thématique et la vision du projet de Matachibo vous allez rentrer en contact avec le site mais je vous annonce déjà c'est tellement extraordinaire il est là et c'est lui qui est là pour nous accompagner il est aussi celui parmi les administrateurs du programme la tanière des lions là où nous travaillons pour la mise en place des différents projets pour l'extension de la vision de l'étendard du BD franchement ça me va droit au cœur que de voir des gens qui ont quitté la Martinique si loin si loin et venir à Pont-Noir en Afrique à cause d'une prophétie c'est pas facile écouter dire c'est quelque chose mais qu'il y ait des convictions qui se lèvent c'est autre chose vous ne savez pas combien des acteurs combien nos déventures combien des leaders combien des servantes et serviteurs du Très-Haut attendait ce moment-ci et nous bénissons son nom parce que nos yeux voient ce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu voir je crois que nous voulons partager ces bénédictions-là ensemble avec vous alors pour être juste nous sommes martiniquais nous sommes nés à la Martinique et depuis pour rectifier un petit peu depuis 13 ans nous vivons en France métropolitaine mais je crois que c'était un passage obligé parce que étant métropole j'ai eu l'ouverture vraiment à internet j'ai eu l'ouverture aussi à notre identité je ne vais pas rentrer dans trop de détails en ce qui concerne l'identité parce qu'effectivement quand on est là-bas on vit je raconte juste cette petite expérience qui m'a permis de franchir une étape quand mon aspect physique tant que j'étais là-bas je me coiffais comme je me défrisais je me coiffais comme les européennes et jusqu'au jour donc j'arrive ma coupe brushing et tout et finalement je me rends compte qu'il n'y a pas de coiffeur pour cheveux crépus je me dis wow qu'est-ce que c'est et je je devais donc me rendre à Paris jusqu'au jour je dis non je dis non Seigneur ça suffit tu m'as donné des cheveux crépus alors je suis née ici ben et et puis c'est à partir de ce moment-là que qu'il a il y a eu une évolution j'ai commencé à faire je ne savais pas qu'il y avait un mouvement qui était en marche un mouvement nappi c'est bien longtemps après que j'ai su Seigneur m'a fait subir une transformation et puis au fur et à mesure bon aujourd'hui le naturel jusqu'au jour il m'a fait prendre conscience de mon identité en tant que noire il y a environ cinq ans de cela j'ai reçu le message des Israélites noires j'ai rigolé au départ je me dis qu'est-ce qu'elle raconte cette soeur et puis il y a un autre frère parce que j'étais de confession adventiste du septième jour nous étudions beaucoup les prophéties et j'ai commencé à réfléchir j'ai commencé à écouter c'est un frère sérieux vraiment un frère sérieux et j'ai commencé à me poser des questions j'ai étudié j'ai fouillé la Bible j'ai prié jusqu'au jour où j'ai eu la conviction j'ai préparé un dossier que je partageais autour de moi il n'était pas toujours bien reçu parce que on me disait souvent et alors et si Jésus est noir qu'est-ce que ça change je lui ai dit oui mais il y a une restauration spéciale pour le peuple d'Israël je prenais l'exemple de Romain 11 je lui ai dit mais on ne peut pas dire simplement que blanc ou noir ça ne change rien je lui ai dit il y a une restauration spéciale si on ne sait pas que nous sommes ce peuple là parce qu'il y avait une condition il fallait que ce peuple revienne au Seigneur qu'il revienne à sa parole qu'il obéisse donc si tu ne sais pas que tu es l'hébreu de la Bible tu continues à vivre comme un païen mais le Seigneur m'avait déjà appelé depuis longtemps à la conversion et jusqu'au jour il y a je ne sais pas si ça fait un an ou moins d'un an j'ai commencé à écouter les vidéos des docteurs Ak et Kim je me dis waouh j'ai j'ai mon coeur brûlé en dedans de moi je me suis dit parce que je comprenais de mieux en mieux les prophéties et je dis parce que j'avais la connaissance des prophéties donc sans connaissance de la prophétie il est difficile d'entrer dans ce message et nous sommes entrés en relation docteur Kim et moi et jour après jour mon épouse je lui dis mais regarde regarde et là j'ai compris que le réveil il est quelque part au delà des fleuves de l'Ethiopie puisque la Bible le dit en Sophonie 3 j'ai cherché j'ai pris des cartes j'ai regardé j'ai j'ai vu qui étaient les vrais juifs et je ne pouvais plus rester en place je me dis il faut que je sois là où se trouve le réveil au delà des fleuves de l'Ethiopie alors c'est toute l'Afrique subsaharienne et évidemment ce n'est pas facile parce qu'autour de nous c'était c'était un message qui n'était pas accepté mais je comprenais qu'il fallait être au delà des fleuves de l'Ethiopie c'est là que se trouveront au dernier jour les véritables adorateurs il fallait convaincre autour de nous à commencer par nos enfants c'est pas une petite affaire il a dû il a fallu biaiser on a dû passer pour leur parce qu'il fallait quitter la Babylone ma fille me dit maman chez toi c'est la Martinique elle s'est battue avec nous je dis ok on part en Martinique nous sommes partis il y a environ trois mois c'est la Martinique je dis voilà nous y sommes je dis oui l'île est belle c'est un petit paradis mes frères et sœurs qui sont en Martinique pardonnez-moi mais je voyais que on s'intéressait surtout au plaisir au plaisir boire manger sortir la mer zouké grosse voiture grosse maison je ne trouvais pas ma place nous n'avons pas trouvé notre place et notre fille elle a dû reconnaître elle m'a dit oui vous n'avez pas le budget vous n'avez pas je dis ok je lui dis tu sais c'est l'Afrique elle m'a dit bon essayons la France le sud de la France allons au sud de la France on a essayé je lui dis non c'est pas là que le Seigneur nous appelle il y a toujours l'hiver d'ailleurs je lui dis tu vois ni Martinique ni sud de la France alors pour la bouée de sauvetage elle nous dit bon allez au Sénégal j'ai une amie qui se trouve au Sénégal elle nous a proposé ça autour mais elle nous a proposé plein d'endroits parce qu'elle ne voulait pas que nous descendions ici dès le départ je lui ai parlé du Congo et elle ne voulait pas en entendre parler elle m'a dit allez au Sénégal je lui dis ok parce que le Seigneur il a un cheminement pour arriver au bout et au Sénégal oui nous sommes partis le mois dernier nous y avons fait trois semaines nous étions contents mais on a senti que ce n'était pas la volonté de Dieu ce n'est pas là qu'il nous appelait même pendant notre séjour au Sénégal j'ai appelé notre frère Pasteur King je lui dis c'est comment au Congo nous avons et là nous avons projeté de venir nous sommes arrivés mardi de la semaine dernière donc vous voyez il y a eu un périple trois endroits d'affilés nous avons dépensé beaucoup d'argent chaque fois on me disait surtout pour le voyage au Congo à un moment nous étions découragés on a voulu y renoncer surtout quand le visa les choses se sont accumulées je lui dis non nous avons dit que nous voulons voir de nos yeux au Congo si ce n'est pas là et bien nous repartirons mais nous aurons la paix du cœur et nous sommes partis nous sommes arrivés à peine avoir mis le pied sur le sol du Congo je me suis sentie en paix c'est là je me suis sentie en paix c'était déjà le soir donc on n'avait pas encore vu véritablement le paysage le lendemain on a commencé à voir jusqu'à ce jour vraiment nous sommes contents nous sommes contents parce que notre cœur est content notre cœur est en paix et nous rencontrons des frères jusqu'au jour où nous avons rencontré la sœur elle va en parler Gabé nous avons rencontré des personnes merveilleuses avec lesquelles nous voulons continuer la course avec notre Seigneur aller à la rencontre de ce pays mais nous sommes conscients que ce n'est pas seulement au Congo que Dieu nous appelle à y aller certains seront là d'autres seront ailleurs mais nous notre place nous avons compris que c'était ici et nous allons même nous avons projeté d'investir de nous installer sans perdre de temps parce que quand le Seigneur quand il leur donne il donne il donne les moyens et nous croyons que si c'est ici qu'il nous appelle à y habiter il sait pourquoi voilà et que personnellement je suis aussi d'accord quand ce pays a des similitudes avec notre Martinique et ce qui fait qu'on se sent réellement je dis ça je suis enfouissant mais on est réellement c'est pas du blabla on est réellement à l'aise dans ce pays bon maintenant non seulement sur le plan climat mais aussi environnement mais aussi on a des amis que l'on connait même ce caméraman qui est derrière la technique que j'ai discuté avec lui ce matin et je crois que le feeling passe donc il faut le saisir si c'est la volonté de Dieu que l'on reste ici bon moi je n'y opposerai pas j'ai connu une charmante dame hier qui est venue aussi nous voir qui a fait tout un voyage qui est venue témoigner qui a fait tout un voyage depuis Brazzaville jusqu'à ici elle a pris l'avion et tout elle doit repartir peut-être plus tard tout de suite pratiquement donc je ne resterai pas trop longtemps avec le micro je vais lui passer le micro mais enfin je ne peux dire qu'amène à tout cela amène à tout cela et merci encore à notre frère Dominique Batota et au pasteur King et tous ceux que nous avons connus ici et à la soeur M. Gambé et aussi à mon épouse elle-même qui se trouve à côté de moi donc j'espère que nous ne serons pas déçus bien évidemment il peut y avoir des embûches nous avons un ennemi qui nous envoie des flèches à longueur de journée mais si nous avons une direction avec notre Seigneur nous devons la garder nous avons compris que les lieux où se trouvent les déportés sont des terres de servitude puisque c'est là qu'ils ont connu la servitude ce ne sont pas des terres de jouissance de délibération et donc on ne peut pas éternellement même si on se sent à l'aise à la Martinique en Guadeloupe ou en Amérique mais on est toujours sur la terre de servitude et le Seigneur voudrait bénir moi j'ai vraiment saisi ça le Seigneur voudrait bénir ceux qui reviendront parce qu'il ne châtie pas indéfiniment pas pour fonder un mouvement religieux ou autre il voudrait que ses enfants puissent recommencer à vivre comme il le voudrait dans l'unité bien sûr dans la paix pouvoir bénéficier une fois de plus de la bonté de Dieu parce qu'il a dit je crois que c'est dans Deutéronome 31 je vous ferai plus de bien qu'à vos pères donc mais il fera du bien si tu restes là-bas tu ne pourras pas bénéficier de ce bien qu'il veut faire il faut que tu reviennes dans le lieu où il veut te rétablir et bien sûr mes frères et soeurs mes amis quand vous verrez peut-être ces images vous direz mais je suis bien à la Martinique je suis bien à la Guadeloupe je suis bien à Guyane je suis bien aux Etats-Unis en Belgique à Jamaïe Cuba et autres mais vous êtes sur la terre de servitude oui la terre de malédiction et la bénédiction n'est pas sur la terre de malédiction il ramène il veut nous ramener comme il l'a dit donc je vous encourage à y venir revenez revenez ce n'est pas facile ça a été une grosse lutte une grosse lutte un combat c'est un combat spirituel un combat des fois contre la famille les amis les pasteurs tous ceux que nous connaissons c'est un véritable combat entre la vérité et l'erreur oui nous sommes les israélites de la Bible oui je me considère comme israélite j'ai professé ma foi depuis quelques années déjà certains s'en sont moqués mais je professe ma foi en la parole de Dieu c'est ce que Dieu dit donc ben il n'y a que ceux qui ont la foi qui entreront dans la promesse ceux qui n'ont pas la foi ben ils ne bénéficieront pas de ce que Dieu a mis en réserve pour nous c'est un peu comme si nous sommes Josué et Calèbes nous sommes venus en observateur il y a beaucoup d'amis qui sont restés là-bas et qui nous disent va et dis-nous nous comptons sur toi vous êtes nos ambassadeurs vous êtes nos yeux ils nous disent même ceux qui sont au Sénégal ils nous ont dit vous êtes nos yeux c'est vous qui allez nous rapporter ce que vous avez vu et nous voulons vous dire ce que nous avons vu nous ne voulons pas parler comme les dix espions qui ont dit oulala c'est un peuple ils sont des géants qui vont nous écraser ils sont non nous ne voulons pas dire ça nous voulons dire si l'éternel c'est lui qui nous envoie certainement il nous il nous ramènera il nous construira il nous fera plus de bien voilà bon le pasteur King nous a déjà présenté et je suis votre servante maman Ngambe c'est un sentiment de joie un sentiment de joie et d'accomplissement parce que ce fardeur nous le portons depuis 1980 mon mari et moi lui il est parti mais nous qui sommes restés nous continuons l'oeuvre parce que le Seigneur nous a dit que tu es comme Anne jusqu'à ce que tu vois le Messie et effectivement nous sommes là on a mis les genoux à terre depuis longtemps de 1990 jusqu'à ce jour nous sommes sur ce retour des dispersés et cette année 2022 le Seigneur nous avait montré que à partir de cette année il va y avoir ceux qui sont les dispersés qui viendront pour que vous voyez qu'effectivement Sophonie 3 le roi est en train de s'accomplir donc c'est un sentiment de joie et ça nous donne la force malgré toutes les tribulations malgré toutes les oppositions l'adversité que nous avons que nous avons reçu depuis ces années et donc nous croyons qu'effectivement Issaïa Congo c'est vraiment Issaïa c'est lui qui vient c'est le roi qui vient c'est lui qui s'appelle Issaïa Congo les arabes l'appellent Issa mais Issa c'est nous veut dire viens ou Isa Isa donc il avait dit toujours dans dans les écritures il avait dit votre maison vous serez abandonné jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom de l'éternel donc c'est lui Christ s'appelle en Congo s'appelle Issa Issaïa celui qui vient de Ya parce qu'en Congo celui qui est plus que toi celui qui a droit à la révérence c'est Ya Ya donc dans le langage du Congo il y a le code de Dieu c'est pour ça que le Shabbat en Congo veut dire Nshambuadi dans Nshambuadi tu as le Sambu tu as Yandi et en Lingala veut dire le Sambu Mokolea Sambu c'est-à-dire le septième jour donc le septième jour c'est aujourd'hui et c'est aujourd'hui que le Seigneur c'est un Shabbat comme c'est le 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 il nous a réunis aussi pour célébrer son Shabbat parce qu'il y a le retour il y a le retour au commandement de Dieu parce qu'il a dit celui qui m'aime c'est celui qui garde mes commandements et le Shabbat c'est le quatrième commandement même si le Vatican a annulé la loi et il a espéré changer le temps mais Dieu le contrôle parce qu'il est le maître de circonstances c'est le temps et aujourd'hui le temps de la délivrance est arrivé le le peuple élu ne pourra plus continuer à être sous la coupe de Babylone qui l'a amené à profaner la loi de Dieu donc à profaner l'éternel donc à subir les malédictions que nous vivons de maintenant donc nous bénissons le Seigneur pour cette et après toutes ces interventions je suis plus que ému je partage l'émotion que j'entrevois déjà derrière les lentilles de la caméra c'est quelque chose de merveilleux alors donc un peu de mots comme le docteur King l'a dit je suis le promoteur et le coordonnateur du projet Matachibomé nous sommes dans la même veine avec l'étendard du midi parce que la dévise du projet Matachibomé c'est se souvenir pour renaître ok et pardonner pour le vivre ensemble et donc vous comprenez très bien qu'il y a un segment qui est là qui rejoint les préoccupations du mouvement de l'étendard du midi et comme tous nous savons qu'avec ce retour il faudrait que nous passions à l'étape du pardon et du repentir nous nous faisons la promotion en fait de l'auto-réparation entendu par là que nous croyons qu'il faudrait d'abord qu'on se réconcilie entre nous avec nos frères et nos sœurs qui sont partis en déportation qu'on se réconcilie avec nos pères et nos frères qui ont eu la faiblesse justement de travailler en complicité avec les esclavagistes donc tous ces courtiers ces royaumes qui ont prospéré avec l'argent du sang nous devons aussi leur accorder ce pardon de sorte qu'une fois qu'on se soit pardonné mutuellement nous puissions maintenant nous retourner vers l'éternel et faire la grande repentance reconnaître tout ce mal que nos pères ont fait alors donc en deux mots je vais vous situer dans le contexte nous croyons nous au niveau du projet Matachébo qui est un projet mémoriel vous voyez Matachébo c'est un type de monguier ces monguiers ce sont ces monguiers qui bordent la route les routes des déportés de la baie de Luango donc nous essayons de multiplier ces monguiers de sorte que nous puissions les placer dans les lieux mémoriels dans les écoles partout quand nos enfants verront ces monguiers qui se rappellent que ces monguiers viennent de Luango et que c'est à Luango où sont passés beaucoup de déportés qui sont partis dans la Caraïbe aux Amériques et réduits en esclavage mais nous nous sommes dit ces courtiers parce que l'esclavagiste lui il restait au niveau de la baie de Luango au niveau des factories donc là où et au niveau du comptoir ce sont nos propres frères nos parents qui rentraient dans la forêt pour traquer leurs propres frères et les ramener en procession comme déportés et les vendre parce que à ce moment là il prenait la sélection était faite on appelait celui qui répondait aux critères c'était une pièce d'Inde à laquelle on monnayait contre 43 articles dans les pannes l'humiski la poudre mais ces pannes se retrouvaient autour des couronnes beaucoup de princesses on a vu dans les photos des rois mais elles portaient ces pannes ces pannes là c'était leur espèce de butin après avoir vendu nos propres frères alors donc nous nous sommes dit que quand ces courtiers allaient en forêt attraper nos parents c'est sûr que ces derniers s'étant défendus se sont résignés mais connaissant le peuple Congo le peuple Bantou ils proféraient des malédictions c'est sûr qu'ils proféraient des malédictions et chez nous on ne maudit pas la tête de papa on maudit toujours maman et à un endroit précis dans la pudeur m'interdit de le dire ici ce qui signifie que toute la descendance de cette maman devrait porter une chape de malédiction donc on maudissait en fait ces courtiers on maudissait les mamans de ces courtiers qui sait si dans mon sang ne coule pas aujourd'hui le sang de ces courtiers alors donc on s'était dit Dieu a dit malédiction sans raison n'a pas d'effet mais s'il y a une raison c'est qu'il y a de l'effet alors donc il nous faut qu'on se demande pardon il faut demander pardon de sorte que nous allons avancer et en dernier lieu je voulais juste vous dire ceci de tous les drames qui sont arrivés ici bas les gens ont pu faire le deuil mais l'esclavage jusqu'aujourd'hui on n'a pas pu faire le deuil tout simplement nous n'avons pas eu des circonstances ou des événements qui ont permis à ce que et les bourreaux et les victimes se réunissent et se demandent mutuellement pardon par contre si vous voyez la deuxième guerre mondiale ou la première guerre mondiale les occidentaux ont créé des événements qui ont permis à ce qu'ils se réconcilient vous avez le procès de Nuremberg vous avez les accords de post-dam qui ont fait suite à ceux de Yalta où l'Allemagne a été désignée comme coupable et l'Allemagne a dédommagé les alliés et j'ai toujours dit je rappelez-vous il y a à peine quelques années la Grèce refusait même de payer la dette de l'Allemagne en 2000 comme ça pourquoi prétextant que l'Allemagne n'avait pas encore fini de payer sa dette de la deuxième guerre mondiale ce qui sous-entend qui payait cette dette mes frères si ce n'est les descendants de ces Allemands qui avaient en fait mis cette planète à feu et à sang mais ces enfants qui payent ne sont pas les parents de Himmler ni de Hitler ni de Göring mais ce sont des Allemands par leur labeur payent le péché de leur père ce qui signifie que pour l'esclavage ça pousse aussi à réflexion et un jour nous avons vu François Mitterrand avec Helmut Kohl se tenant la main devant la flamme du soldat inconnu donc caricaturalement nous avons vu le bourreau avec sa victime se tenant la main devant la mémoire d'un événement mais cela n'est pas encore arrivé pour la traite négrière et nous nous battons de sorte que aussi nous un jour que ce soit les victimes les déportés les pays d'origine des esclaves et les pays destinataires et les négriers nous nous retrouvons aussi devant peut-être une stèle nous tenons la main dans l'amour pour le vivre pour le vivre ensemble donc voilà un peu notre combat vous comprendrez que ce combat rejoint quelque part une section justement de la grande prophétie qui demandait à ce que nous puissions nous réconcilier aussi et que nous demandons mutuellement pardon donc je vous exhorte et je voudrais ici remercier encore ce couple pionnier ils sont venus comme des pionniers sur cette terre ils ont vu ce qu'ils ont dit ça sort de leur cœur je n'ai pas de commentaire si ce n'est remercier Dieu qui est resté fidèle dans ses prophéties l'intervention de notre frère m'a bousculé nous sommes obligés vraiment d'ajouter quelque chose c'est tellement puissant Dieu est Dieu BC Congo je vous le dis Dieu est Dieu nous avons nous avons nous avons nous avons tout l'indos tout l'indos nous avons nous avons nous avons nous avons encore nous avons nous avons tous l'indos 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 ce que le frère vient de dire en septembre 2021 21, j'étais très malade et le Seigneur me disait « tu ne vas pas mourir parce qu'il faut que tu accomplisses ce pour quoi j'étais éclatée. » Alors il me dit « va vers ce peuple rebelle, idolâtre, parle, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, mais toi tu parleras. » La première conférence que tu vas faire, c'est sur la répentance et la réidentification des Hébreux dans le bassin du Congo. Et ça c'était en septembre. Et en 2022, le 26 février 2022, il m'a poussé à aller faire un appel à tous les Bicicongos pour qu'on organise la contre-conférence de Berlin. Parce que nous ne pouvons pas parler de la délivrance, nous ne pouvons pas parler de la liberté sans détruire les actes de Berlin, le code noir, la charte de l'impérialisme qui continue à gérer le pays qui est devenu la propriété des 14 nations qui sont les nations européennes. Nous ne sommes plus, nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. La terre a été mise en propriété par les fils de Japheth et bien sûr Edom et Zahir. Donc comme nous sommes dans le temps où les prophéties, de la même manière que l'esclavage qui était prévu dans Deutéronome 28, s'est accompli à la lettre, c'est de la même manière aussi que Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, Ésaïe 18, Ésaïe 19 et Sophonie vont s'accomplir. Et l'accomplissement, comme l'esclavage et la traite négrière est partie de Manza-Kongo, elle aura lieu, le retour des dispersés aussi commencera par ici. Donc Makoukuma-Kongo, c'est ça. La repentance, la repentance concerne d'abord la réconciliation des Kongos. Le N'gala haït le Congo, le Congo aussi haït le N'gala, alors que le N'gala, c'est Ephraim tout simplement, les 10 tribus d'Israël. Et le Congo, c'est Judas avec Benjamin. C'est les deux royaumes. Mais Ézéchiel 37 nous dit qu'il va réunir, après avoir rassemblé les ossements des séchers, après en avoir fait une armée puissante, eh bien, ils seront un seul peuple. C'est le peuple élu du Dieu. Et nous sommes sur le cheminement de cet accomplissement qui est en train de se faire devant nous. Il y aura la repentance. Mais nous avons aussi le pardon pour nos bourreaux. Parce que la vengeance appartient à l'éternel. Il n'y a pas à les demander des... Ça va choquer les gens, mais nous sommes dans la volonté de Yah. Yah dit, c'est à moi la vengeance. Et comme il a ouvert les cieux pour accomplir la délivrance, la vengeance appartient à Yah. Et nous avons à nous répentir entre nous. Et nous pardonnons, comme Jésus l'a dit, pardonnez vos ennemis et mêlez. Parce que c'est l'accomplissement, ce que Dieu avait dit dans Détérôme en 28, ça a été accompli. Parce que nous nous avons désobéi. Et puis le résultat de la désobéissance, c'est la fraîche, la colonisation et le mépris. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur. Parce que nous sommes dans le temps. Merci à tous. Comme vous pouvez le constater, le message est en train de se propager comme une poudre. Et le mouvement est là. Les ossements desséchés sont en train d'être réunis. Et tout à l'heure, nous étions en conférence. Vidéoconférence. Zoom avec la mise en place de la plateforme qui gère la grande conférence de Bangui. Voyez-vous qu'on a eu part à des témoignages, à des révélations de la part des hommes de Dieu du côté de la Centrafrique. Donc c'est tellement merveilleux. Et nous bénissons le Très-Haut de ce qu'il a donné un signe par l'arrivée de ses fils et filles de la part de l'autre côté. Ceux-là qui étaient partis, comme la sentinelle vient de le dire aussi, l'évoqués. C'est parti du Royaume Congo. Et je crois que le redéployement aussi commence à partir du Royaume Congo. Et voyez-vous comment le Très-Haut a mis ses différentes grâces éparpillées. Ça et là, du côté de Matachébo, du côté de la sentinelle, ils touchent ceux-là qui sont allés de l'autre côté de la déportation, afin que tous nous puissions nous retrouver au-delà du fleuve de l'Éthiopie, pour la restauration du grand culte. Parce que le Seigneur avait dit que nous allons porter des offrandes précisément au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Alors, soyez grandement bénis. Et la suite vous sera donnée sur tous les événements, sur le film de la visite de l'abbé de Luango, du couple, et aussi du site de Matachébo. Merci encore. Merci.